Une opération de mise en terre de plans de cocotiers sur la plage de Fige-Rosset, autrefois de Garny. Nous étions en juin 2020. Un reboisement Interforce coordonné par le ministre en charge du cadre de vie. Deux ans après, nous sommes répartis sur les lieux. Les plans ont pris de la hauteur, une plage totalement verdie, un coin de repos pour certaines populations. Il faut féliciter le gouvernement de la rupture, parce qu'avant le gouvernement de la rupture, il y avait eu une initiative pareille. Même les imams étaient partis mettre en terre des plans de cocotiers, parce qu'ils allaient faire leur prière de vendredi là. Mais ça n'a pas donné. Mais si aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un partenariat entre le privé et le public, et vous avez vu avec les agents des oeufs forêts, ça a très bien fonctionné. Ça doit servir d'exemple sur tous les 125 kilomètres que nous avons de côte, pour que sur toute la côte, on ait des initiatives pareilles qui fonctionnent. Des plans de cocotiers bien alliés, redonnant toute la splendeur à cet écosystème fragile. Dieu a tout fait. D'abord, il a commencé par l'environnement, le cadre de vie, avant de fabriquer l'homme. Il a dit, l'homme, je te donne tout ça pour que tu t'en sèves. Ensuite, chez nous, au Bénin, c'est le roi Gézo qui a donné l'exemple, qui a dit, chaque bébé qui naît aujourd'hui, il faut planter un palmier à huile pour matérialiser cet écosystème. En ce faisant, on a une économie locale durable et nous avons aussi un environnement qui se porte très bien. Plusieurs centaines de pieds de ces plantes monocotylédonnent. Une petite forêt de cocotiers en devenir une végétation qui vient renforcer la protection de la côte et de la route des pêches.